Le dérèglement climatique, le réchauffement, contraint l'humanité à s'adapter et à trouver des solutions. Mais pourquoi ? Que viennent faire les humains dans ce désordre ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ne cliquez pas, on vous explique. Pour comprendre les causes du réchauffement climatique, il faut remonter dans le temps. Tout de projecteur dans le passé de Martigues et Foss-sur-Mer, actrice importante de l'industrialisation des années 50. Ces deux villes ont connu un développement important d'usines, de raffineries de pétrole ou d'entreprises utilisant du charbon. Cela a créé beaucoup d'emplois. Mais le revers de la médaille de l'utilisation de ces énergies fossiles, comme le charbon ou le pétrole, est qu'elle cause le réchauffement climatique en émettant des gaz à effet de serre, notamment du CO2. Mais on ne sait pas trop le lien avec l'effet de serre qui réchauffe l'atmosphère. L'effet de serre est un phénomène naturel qui maintient la Terre à une température vivable. Lorsque le soleil émet de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière, une partie est absorbée par la surface de la Terre. Ensuite, la Terre émet de la chaleur sous forme de rayonnement thermique. Mais alors, si c'est naturel, qui est responsable du dérèglement climatique ? Avec l'industrialisation, les humains ont utilisé du charbon et du pétrole. Ce sont des énergies fossiles issues de la décomposition au fil de millions d'années de matières organiques qui sont riches en carbone. Donc, la combustion du charbon utilisée depuis 1950 pour produire des biens et des services émet trop de CO2 dans l'atmosphère. Depuis l'industrialisation, la concentration de CO2 a augmenté de 45%. Le CO2 est donc aujourd'hui responsable de plus de 50% de l'effet de serre. En résumé, l'effet de serre permet la vie sur Terre. Mais trop d'émissions de CO2 dues à l'utilisation d'énergies fossiles pour l'industrialisation dérègle le climat. Mais qui est le plus responsable de ces émissions ? Ne cliquez pas, on vous explique. Sous-titrage Société Radio-Canada